La police parisienne va connaître de très gros changements dans les prochains jours. Changements dans les structures, mais changements également dans les missions. De nombreux fonctionnaires de police devront accomplir des tâches visant à plus de proximité avec la population. Précision avec Michel Fin et Bernard Puisseau. Les gens du quartier connaissent bien ce coin du Jardin des Halles. C'est le rendez-vous des dealers. Les îlotiers du premier arrondissement passent régulièrement faire quelques contrôles. Vous les connaissez ? Oui, on les voit tous les jours. On les contrôle régulièrement. Des fois ça paye, des fois ça paye moins. Mais c'est un travail quotidien. L'avantage c'est qu'on connaît ceux qui sont susceptibles de dîner, des produits stupéfiants ou autres. L'année dernière à Paris, la délinquance de voie publique a augmenté de 9%. D'où ce constat, la police parisienne a du mal à lutter contre la petite délinquance. La préfecture a donc décidé désormais de s'en donner les moyens. A partir du 18 avril, elle crée une nouvelle direction, 12 000 hommes, la police urbaine de proximité. Cette direction de la police urbaine de proximité sera donc à la disposition pleine et entière du citoyen pour la police du quotidien. Désormais, les commissariats comme celui-ci seront ouverts 24 heures sur 24. A tout moment de la journée ou de la nuit, on pourra venir déposer plainte. Pour obtenir ce résultat, il a fallu réorganiser l'ensemble des effectifs. En croire la préfecture de police, cette réforme devrait permettre d'augmenter le nombre de policiers présents sur la voie publique de 20 à 30%. Il faut que l'institution de la police nationale bouge et qu'on passe d'une police d'ordre qui reste nécessaire, mais davantage à une police de proximité, d'une police qui réagit à une police qui anticipe. Au lieu d'éteindre les incendies, il vaut mieux les prévenir ou les circonscrire dès le départ. Le ministre de l'Intérieur a demandé à ses services de réfléchir. Il voudrait créer des polices de proximité dans toutes les villes de France.